En train de Montréaliser Québec, il n'y a pas besoin d'être sûr d'aller les écouter, c'est gratis. On est chanceux de vivre dans un pays où ce que la démocratie s'exerce. Grosse semaine pour les victimes des attentats de Christ's Church. Et quand je parle des victimes, je parle bien sûr de certains chroniqueurs du Journal de Montréal qui ont sans doute échoué leur examen de compréhension de textes du ministère et qui ont vu dans la chronique de Manaldrissi une association directe entre le Journal de Montréal et les attentats en Nouvelle-Zélande. C'est le cas de Lise Ravary, mais aussi de Richard Martineau à Cube Radio. Lise Ravary, aujourd'hui, dans le Journal de Montréal, parle d'une chroniqueuse à Radio-Canada. Tu sais, Radio-Canada, là, qui font des leçons à tout le monde, lèvent une nez sur tout le monde. Radio-Canada. La télé d'État. Radio-Canada. Qui font la leçon. Puis il y a une chroniqueuse à Radio-Canada, elle dit que c'est la faute du Journal de Montréal. Premièrement, je ne savais pas qu'on était élus en Nouvelle-Zélande. – Quelle belle imitation de sol, quand même. – Oui, oui. – Évidemment, Manal n'a jamais fait une telle association. Vous pouvez aller lire son texte sur Facebook. – C'est quand même une malhonnêteté assez grave, hein. – Quand même. C'est juste que de parler 58 fois par semaine de l'islam, ça peut un peu craquer les gens et mettre des commentaires douteux sur la page de TVA Nouvelles, ce qui m'amène à une discussion sur le sujet entre M. Martineau et François Lambert. – Et avant de vous faire entendre les trois prochains extraits, je veux que vous sachiez que tout ça s'est dit en moins de deux minutes. J'aurais pu vous faire jouer les deux minutes d'une traite, en fait, mais il faut quand même que je justifie mon travail. Alors, ça commence avec Richard qui nous dit qu'il doit pouvoir continuer, lui, à critiquer l'islam sans qu'on le rende responsable des maniaques qui commettent des gestes violents. – Alors, ça a l'air que parce que je dénonce les islamistes, ça a l'air que moi, je suis responsable de ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande. Évidemment, parce qu'il faudra tout se fermer la gueule, là. Moi, étant donné que je dénonce les islamistes, c'est certain que j'ai du sang sur les mains. Là, il y a une fille qui écrit sur Facebook, sur Twitter, « Il faut éliminer Richard Martineau. » Moi, ça n'a pas pris deux minutes. J'ai vu ça passer, j'ai appelé à SQ. – Donc, une fille ou une petite fille, comme dirait Brian Mulroney, l'a accusé d'avoir du sang sur les mains et lui a fait des menaces. C'est pas drôle, c'est effectivement jambon criminel, les menaces. Mais tout de suite après, François Lambert, fort de cette anecdote, te raconte qu'il lui est arrivé l'équivalent. Les menaces, il ne faut pas niaiser avec ça. – Il ne faut pas niaiser avec ça. Faites un statut samedi et en avertissant une personnalité publique au Québec, c'est ton dernier statut contre moi. Parce que tu pousses les gens débiles. Lui, il ne fera rien. Il va dire, j'ai juste écrit, mais il va en craquer un, à un moment donné, qu'il va se présenter avec un gun chez nous ou qu'il va me sacrer un coup de batte dans les jambes parce qu'il encourage les gens à nous détester. – Oui. – Ben oui, à Kies, Richard. Je vous rappelle qu'il y a à peine 38 secondes, il nous disait qu'il n'était pas responsable des gens qui étaient influencés par ses écrits. Ce qui n'a pas empêché nos deux grands penseurs de conclure que si tu insistes sans arrêt sur un sujet, ben, ça se peut que tu crées un monstre. – Mais si tu lises constamment tes réseaux sociaux plusieurs fois par jour ou par semaine pour dire « François Lambert, c'est l'introi de France. » – C'est qui ce gars-là? – C'est Stéphane Gendron. Je l'ai marqué sur Facebook, c'est ton dernier avertissement avant que j'aille à la police. C'est assez. – Parce que ces gens-là nous mettent un « X » dans le front. – Oui. – Ces gens-là nous désignent comme une cible. S'il m'arrive de quoi, cette fille-là, elle est responsable. – Alors, je résume. Écrire sans arrêt sur François Lambert ou Richard Martineau, ça crée un climat qui les désigne comme des cibles et ça pourrait pousser les gens débiles à arriver chez eux avec un gun et les gens qui font ça devraient être tenus responsables. Mais écrire sans arrêt sur les musulmans, ça ne crée pas un climat qui les désigne comme des cibles et ça n'a rien à voir avec les gens débiles qui débarquent dans une mosquée avec un gun. Donc, les gens qui font ça ne devraient pas être tenus responsables. C'est dur à suivre quand même. – Ah! Bravo, Olivier! Bravo! – Au plaisir, Sébastien, merci. Les commentaires haineux quand même, les menaces, ça ne devrait pas empêcher les gens de s'exprimer. C'est d'ailleurs ce qui inquiète Steve E. Fortin, blogueur au Journal de Montréal. Selon lui, certains chroniqueurs évitent des sujets pour ne pas justement recevoir de menaces. – Il ne faut pas non plus céder, si on veut, à cette espèce de circoncision de la pensée. – Je voudrais juste vous dire que si tu as peur de la circoncision de ta pensée, ça se peut que ce soit parce que tu penses comme une graine. – Ah bien, voyons! – Construire! – J'étais allé là! – Bravo! – On est rendus en bas de la ceinture. – On va remonter, on va remonter. – Oui, oui. En même temps, quand tu génères plein de commentaires racistes, même si ce que tu dis est légitime, ça devrait un peu sonner des cloches. Ou comme disait le nutritionniste Bernard Lavallée aux Éclaireurs, trois fois en cinq minutes. – Comment est-ce que ça peut allumer une petite cloche dans votre tête? Dès qu'on vous dit qu'il faut absolument que tu coupes quelque chose, ça devrait allumer une petite cloche. Au contraire, quand on vous dit que tu as absolument mangé un aliment pour être en santé, là aussi, ça devrait allumer une petite cloche. – Allumer des cloches? Moi, ça ne me sonne pas de chandelle, ça. – Vous avez quand même vu comment je suis passé… – Arrêtez, là, Jean-Sébastien. – Vous avez quand même vu comment je suis passé du racisme à la nutrition en un clin d'œil comme ça. – Oui, bravo. – Je n'ai pas trouvé, par contre, de troisième lien à faire avec le cannabis, parce que Pierre Curzé, lui, est un petit peu mêlé après la manifestation contre la brutalité policière. – Mais l'ensemble, c'est clair que c'est des groupuscules organisées. J'imagine du genre de black pot et puis des groupes… – Black bloc. – Black bloc. – Le black pot, oui. – Le black pot, oui. C'est fort. – Le marché noir, pas à la SQDC. Évidemment. Sinon, c'était semaine de budget à Ottawa et à Québec, ce qu'on appelle dans le milieu le Noël de Gérald Filion. Et pendant les explications du budget, les membres du Parti conservateur ont fait beaucoup de bruit à la Chambre des communes pour pas qu'on entende Bill Morneau. Et Louis Plamondon, du Bloc québécois, a trouvé ça plutôt antidémocratique, comme il l'a expliqué. – Nous avons un profond respect pour la tradition dans cette Chambre. Il y a des moments solennels qu'il faut respecter. Et il y a des moments aussi pour les débats. Et je pense que la démocratie, c'est d'abord les débats et non pas de faire du bruit. – Oui, il faut respecter. – On va y donner. – Il faut respecter l'Assemblée, ne pas faire de bruit, dit-il, pendant que son téléphone sonne sans arrêt. Un budget quand même salué par plusieurs, tous ceux qui ont reçu des cadeaux, j'imagine, mais un budget un peu chiche du côté des infrastructures. Zéro pour les infrastructures, en fait, comme disait Thomas Mulcair à LCN. – Là où ils ont failli à la tâche, c'est qu'ils ont promis des milliards, voire des dizaines de milliards, justement, en infrastructures. Ils avaient une banque d'infrastructures. Zéro puis une balle. Nothing. – Zéro puis une balle, deux pour heures sur les sentiers, fin de neuvième manche. Sinon, on va parler d'environnement. Je parle pas mal d'environnement chaque semaine, mais c'est parce que c'est un des sujets de prédilection des commentateurs réactionnaires. D'abord, Michel Hébert, blogueur au Journal de Montréal, qui, lui, d'ailleurs, il a tweeté, il a répondu à un tweet de Justin Trudeau cette semaine qui condamnait l'extrême droite derrière les attentats en Nouvelle-Zélande. Il a répondu, pauvre Tiprout, il sait plus quoi faire pour montrer qu'il fait quelque chose. Pauvre Tiprout, un homme très sensible quand même, Michel Hébert, donc qui s'est plaint des écolos qui ruinent nos vies. – L'essentiel de mon texte, c'était un peu pour amoindrir le climat de grande tristesse qui plombe le Québec depuis un certain temps. On dirait que du jouir de la vie, c'est devenu presque interdit. – Il a l'air de jouir de la vie, je pense. – Je pense qu'il a fumé du black pot. – Donc, à cause du climat, autour du climat, jouir de la vie, c'est interdit. C'est ce que doit aussi penser Ken Pereira, le syndicaliste amoureux de Trump. Ça sonne bizarre, un peu syndicaliste amoureux de Trump, mais il n'est pas une contradiction près dans son cas. Il y a une chronique chaque semaine à Radio X où il distille ses théories du complot. Et il y a toute une théorie sur les écolos. – Là, on fait peur à travers l'écologie. On déteste l'humain. On veut l'extinction de l'humain. C'est tellement incroyable leur vision qu'ils n'ont aucune, aucune, aucune vision autre que la destruction de l'humain. – Les maudits écolos. J'aimerais quand même rappeler à M. Pereira que mettons que la Terre est condamnée à cause de la pollution, ça, ça pourrait quand même détruire l'humanité. Est-ce que, selon lui, il faut être vigilant devant ceux qui veulent nous empêcher de jouir de la vie? – Ils veulent enlever, comme tu as fait ta chronique, la liberté d'expression pour passer leur agenda. Et ça, c'est le plus gros danger. Laissez le monde parler et laissez le monde écouter. Et laissez le monde faire leur propre étude et pas se faire influencer. – Oui, faites vos études vous-mêmes. Fiez-vous pas à celles des scientifiques. Il faut dire que Dominique Morel l'avait accueilli avec une analogie très peu scientifique, justement. – Je veux juste vous dire que le changement climatique existe. Il va toujours exister. Juste pour que le monde, il pense pas qu'on essaie de dire que le changement climatique est pas vrai. – Comme les humeurs de l'humain. Un humain qui a pas d'humeur, ça n'existe pas. Des fois, on est d'humeur changeante. Des fois, on est d'humeur plate. Mais ça peut varier de temps à autre. C'est comme l'humeur. – Ben oui, des fois, le climat est heureux. Alors, il fait soleil. Des fois, il est triste. Alors, il mouille. Tu sais, quand tu prends tes auditeurs pour des débiles, ces gens-là semblent pas s'inquiéter du sort de la planète qui pourraient mourir. Mais ils devraient savoir, comme je l'ai entendu aux éclaireurs à Radio-Canada, que mourir, c'est assez définitif. – Mais c'est vraiment des cas où est-ce qu'on a beau chercher, on a beau donner des médicaments, il se passe rien. Le décès est vraiment comme fatal, finalement. – Ah! – Assez fatal, merci. – Merci, Olivier. Olivier Niquette, mesdames et messieurs. – Applaudissements – – Vous écoutez beaucoup, les éclaireurs, Olivier. – Sous-titrage Société Radio-Canada